5, 4, 3, 2, 1, 0 Alors bonjour à toutes et à tous Alors comme beaucoup m'ont posé des questions sur mon montage m'ont demandé des dimensions, m'ont demandé des choses pas seulement par Youtube mais aussi par d'autres biais et puis des biais personnels aussi Je vais donc vous donner toutes les dimensions de ma réalisation ce que je vous demanderai c'est de noter parce que je ne vais pas vous le répéter 50 fois Voilà donc on y va On va commencer par là pour finir là-bas A la petite vue d'ensemble Après la grande difficulté, enfin perso pour moi c'est l'électricité Pour moi l'électricité même pour changer une ampoule j'embrasse ma femme avant Je ne connais rien du tout et j'en ai la trouille Donc je ne fais pas Alors je suis encore avec les fils qui se promènent En attendant de trouver quelqu'un qui me branche tout ça Mais ça marche sinon Je mets des fils bout à bout, ça marche Il n'y a pas de soucis C'est un peu plus long Alors le joystick Je vous ai montré celui-ci Je vous ai montré celui-ci Et en fait ce sera plutôt celui-ci C'est très compliqué en fait On ne sait pas où on doit mettre le plus ou le moins Il n'y a pas de plan, il n'y a rien avec C'est pareil, c'est acheté en Chine 8 euros la pièce Donc ça va, tu ne perds pas de sous Mais c'est quand même mieux quand on sait comment ça marche Alors j'ai cherché avec la référence ici J'ai trouvé des plans Mais ce n'est pas du branchement 12 volts direct Je suis branché avec la batterie d'origine Je n'ai pas rajouté de batterie A mon avis, ce n'est pas nécessaire Le montant Alors les deux montants, c'est les mêmes en fait Voilà Eux c'est du 40-60 Sur Alors on peut les faire plus grandes Un peu plus grand c'est mieux qu'un peu plus petit Là Avec les supports d'axe Ça fait 48 cm Ici Ici j'ai mis un UPN De 70-30 Pareil, on peut mettre plus costaud ou moins costaud Enfin, plus costaud c'est mieux que moins costaud Et Qui fait lui 16 cm Alors là c'est pareil Moi, je l'ai décidé de le faire comme ça Parce que je ne voulais pas que ça déborde trop Mais on peut le faire jusqu'ici Et faire les bras ici Mais Chacun son truc Mais Ça ne sera pas Je veux dire Ça va forcer sur le châssis Alors que là Ça ne force pas Puisque c'est au plus près Ça force beaucoup moins Voilà Alors mes pattes de fixation C'est du 5 mm d'épaisseur Et Là, elles font 40 Mais En fait Je vais être obligé de les changer Et de les faire un petit peu plus long Les faire à 50 ou 60 60 mm Ça serait bien Ravancer un petit peu Les Les vérins Je vais être obligé de ravancer les vérins Pour Parce que de l'autre côté En fait Il est positionné Dans l'autre sens Vous regardez La goulotte Elle est là Alors que de l'autre côté Elle est au-dessus Ça vient du fait que En fait Il n'y a pas de droitier de gaucher Là-dedans Donc Il faut Faut mettre les deux Comme on peut Mais de l'autre côté Il vient s'appuyer Sur le montant Et du coup Quand je suis tout en haut Je force un peu Sur l'axe du vérin Donc il faut que ça Je le modifie Donc je pense que En tirant à 50 Ça serait mieux déjà Et 60 Ça serait une grosse assurance Ce qu'il y a C'est qu'il faut toujours Faire attention Aux roues Alors vous remarquerez aussi Que Le L'UPN ici Je l'ai raboté Comme ça Pour pouvoir tourner mes roues Alors il n'y a pas Il y a peut-être un centimètre Mais forcément À un moment ça touche Parce que dès que ça bascule C'est quand même C'est pas très Voilà C'est pas rigide Donc Ça peut arriver Que ça touche quand même Les pneus C'est surtout quand on tourne Donc On en était Au bras On a fait Le Le retour ici La platine au fond La platine Elle c'est du 8 mm D'épaisseur Et elle fait 10-10 Voilà Alors Moi je l'ai mise ici Parce que j'ai récupéré Les trous d'origine J'ai dû en faire qu'un seul Sur ce genre de châssis C'est des châssis C'était des châssis coques Là Tout Tout carré Enfin C'est les vieux châssis C'est pas les nouveaux Où ils sont un petit peu plus biscornus C'est peut-être un petit peu plus compliqué De faire ce genre de système Voilà Alors L'axe ici Alors j'ai pris du tube de plomberie C'est du 20-27 C'est du 20-27 Et Après j'ai fait des axes de vin Qui vont dedans pile poil Alors j'ai pas mis de graisseur Parce que Comme je l'enlève Quand j'en ai pas besoin Je le graisse à chaque fois Et puis c'est tout quoi Je graisse l'axe Et puis je le remets dedans En fait c'est un peu fait En trois éléments Une fourche C'est le bâti Donc le bâti c'est ça Les bras Et le godet Donc voilà Alors j'ai fait aussi un renfort ici Parce que En fait Quand Dès qu'on lève un peu Et qu'on met un peu de poids devant Ça tirait sur les poteaux Et forcément ça tire aussi Sur le châssis Donc j'ai mis ça Et puis maintenant Ça bouge plus du tout C'est beaucoup plus rigide Tout ça Tout ça Même le En fait Toute la partie fourche Même le godet C'est que de la récup Enfin c'est de la récup Entre guillemets C'est les restes de la cuisine C'est la cuisine Qu'a payé la fourche Les bras ici C'est du 60-40 Alors comme c'est des restes Et que c'était Bon Sur celle-ci ça se voit pas Mais Sur l'autre On voit un petit peu de soudure C'est que En fait Je les ai raboutés Donc ici J'ai dit qu'il faisait 48 48 Non en fait Il fait 50 Pardon Le devant C'est du 40-40 Et la longueur C'est 76 Les platines de renfort Et qui accueillent Les axes de vérin Alors j'ai fait 3 trous Parce que ça permet D'avoir 3 dimensions De levage Si je le mets ici Je suis au plus bas Si je le mets là Je suis au plus haut On peut faire encore plus haut Mais on peut aller plus haut Il suffit de D'ici de les faire Un petit peu plus long Et revenir là Pareil Donc comme ça Et on peut refaire un trou ici Et forcément Plus vous serez par là Plus ça va monter Donc ici nous avons Deux traverses 40-40 Toujours pareil Avec deux petits renforts Deux petites équerres Alors je vais vous montrer Quand même Ce que ça donne Par rapport au châssis Vous voyez C'est très C'est juste Je l'ai fait De façon à ce que ça aille Au plus près Les supports du godet Enfin pour les supports d'axe C'est du 5 mm Toujours pareil C'est même du Carrément Je crois que j'ai utilisé De la cornière 45-45 Les axes C'est pareil C'est moi qui les ai fait C'est des axes de 12 Là aussi Le godet Je vous ai expliqué La fabrication Je ne vais pas recommencer Mais c'est une bouteille d'air D'ailleurs je la montre Dans la vidéo C'est donc une bouteille d'air Qui faisait 30 cm de diamètre Que j'ai coupé en deux Et que j'ai recollé Moi j'ai enlevé les bords ronds Et puis j'ai mis J'ai mis deux platines En 5 mm Ici Pour bien la concilier Ça ça fait 3 mm d'épaisseur C'est relativement costaud Mais ici vous voyez Il faudra que je mette Un renfort Et certainement que lui Je le mettrai un petit peu plus haut Pour éviter qu'il touche Le bâti Parce qu'il touche légèrement Là c'est des choses Qui se règlent après Petit à petit Puisqu'on voit le fond ici Alors le godet Je ne sais pas si vous avez vu Ici il est devenu plat C'est qu'à partir de là J'ai fait une saignée Ça fait environ 5 cm Là J'ai fait une saignée tout le long Et je l'ai redressée Et puis c'est lui Qui m'a donné un petit peu Après l'angle à suivre Après la lame Elle fait 8 mm d'épaisseur Il y en a 80 cm Le godet fait 80 cm de long Oui c'est ça 80 cm Donc ça c'est du 8 mm Elle fait je crois 80 de long aussi Donc 80 et 800 Donc les vérins sont normalement D'après ce que j'ai pu traduire Ça ferait 600 kg de charge De force Mais bon Pas trop exagéré non plus Celui-ci fait 41 cm je crois Par contre celui-ci frais Je crois que c'est 47 cm Mais tout ça je vous le mettrai En description Alors effectivement Quand elle est toute montée Comme ça Je ne peux pas ouvrir le capot Mais Alors par contre quand c'est monté Voilà Là il n'y a pas de soucis Je peux faire l'entretien Je peux tout faire Le plein Tout Enfin tout est faisable Alors quelqu'un m'a demandé la hauteur Voilà moi j'arrive à là À l'axe je suis à 130 Mais en refaisant un trou ici Et en les décalant un peu On monte beaucoup plus haut Je pense que par trou On doit faire à peu près 10 à 15 cm Alors après Il suffit peut-être aussi De relever ici Voilà Tout dépend des dimensions C'est une tondeuse Ce n'est pas un tracteur Donc forcément C'est à ses limites Ne serait-ce que Dans les axes de roues Il faut respecter la machine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?